La méditation de ce Saint-Côte est intitulée « Nécessité d'un niveau spirituel élevé » Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Jude 24, Christ a été obéissant à toutes les demandes de la loi. Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour chaque être humain l'observation au commandement de Dieu. Quand nous nous soumettons à Jésus, notre cœur s'unit au sien, notre volonté fusionne avec sa volonté, notre esprit devient un avec le sien, nos pensées se soumettent au sien. Nous vivons sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Le plan divin de la rédemption prévoit le moyen de vaincre tout péché, de résister à toute tentation, si forte qu'elle soit. La tentation la plus puissante ne peut excuser le péché. Aussi intense que soit la pression exercée sur l'âme, la transgression est un acte qui nous appartient. Ni la terre, ni l'enfer n'ont le pouvoir de nous obliger à pécher. Il doit y avoir le consentement de la volonté, la soumission du cœur, sinon la passion ne peut vaincre la raison, ni l'iniquité triompher de la justice. Si nous demeurons sous l'étendard sanglant du prince Emmanuel, en le servant fidèlement, nous n'aurons jamais le besoin de céder à la tentation, car celui qui est puissant pour nous garder de toute chute sera à notre côté. Nous ne devons pas conserver une seule de nos dispositions au mal. Si nous participons à la nature divine, nos tendances mauvaises, héréditaires ou acquises, sont vaincus, et nous devenons une puissance pour le bien. Au pied du divin maître, nous coopérons journellement avec Dieu en surmontant les tentations de Satan. Dieu et l'homme œuvrent ensemble afin que ce dernier puisse être un avec le Christ, comme le Christ est un avec Dieu. Alors nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre esprit reposant en lui avec assurance et dans la paix. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Jésus-Christ Jésus-Christ